Actuellement, il fait très très chaud, mais vraiment, vraiment, c'est incroyable. Clairement, il peut se passer un accident très 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 vite à Madagascar. Salut à tous ! J'espère que ça va. Je me présente rapidement. Je m'appelle Marilou, j'ai 26 ans. Je suis expatriée à Madagascar depuis maintenant 3 mois et pour un an et demi. Je crée cette chaîne, en fait, parce que je trouve qu'il y a très peu d'informations sur YouTube, surtout au sujet de Madagascar. Je voulais commencer tranquillement avec les 4 choses qui m'ont le plus choquée, surprise, en arrivant dans ce pays. Sachant que j'habite à Tana, donc c'est la capitale de Madagascar. La première chose qui m'a réellement surprise, mais ça je m'en étais un petit peu renseignée, en fait, avant de venir à Madagascar, c'est le fait que l'île soit extrêmement grande. En fait, on ne dirait pas comme ça parce que c'est juste à côté de l'Afrique, qui est un continent qui est énorme. Mais en réalité, c'est une très grande île qui est plus grande que la France, d'ailleurs, pour vos dîners mondains. Voilà, vous avez cette petite anecdote. D'ailleurs, c'est même la quatrième île la plus grande du monde. Donc ça vous montre quel point elle est très très grande. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a réellement surprise, c'est en fait la diversité des climats. Donc à savoir que je suis arrivée au mois d'août dans la capitale et il faisait extrêmement froid. Je ne m'attendais pas à ça. Quand on te dit tu vas t'expatrier dans un pays d'Afrique, tu ne t'attends pas à ce qu'il se passe froid. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour tous les a priori qu'on pourrait avoir, notamment en Afrique, il fait forcément chaud. Donc c'est vraiment parce que la capitale est en hauteur qu'il fait froid. Mais d'une manière générale, sur les côtes, il fait plutôt doux. Actuellement, il fait très très chaud et très humide sur les côtes. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est la grande diversité au niveau paysage. Donc c'est-à-dire qu'à la fois, on a des plaines, on a des plateaux, des petites montagnes, on a la plage, on a la forêt tropicale. On arrive donc au point numéro 3 qui m'a surpris, c'est la diversité des fruits et des légumes qu'on peut trouver ici. Mais vraiment, vraiment, c'est incroyable. Donc c'est qu'on peut à la fois avoir des pommes, des poires, des fruits qu'on a l'habitude de trouver plutôt en France métropolitaine. Mais aussi des bananes, des ananas, des fruits exotiques en fait, qu'on aurait carrément l'habitude de trouver dans les pays tropicaux. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable. Il y a une partie en fait qui vient surtout du centre de Madagascar, donc là où il fait plus froid, sur les hauts plateaux. Et l'autre partie qui vient plutôt des côtes, donc plus la partie tropicale. Pour la petite anecdote, les premières fois où je voyais des fraises sur des marchés, je ne comprenais pas. En fait, je ne voulais pas en acheter puisque en fait, avant j'habitais en Martinique. Et en Martinique, les fraises, c'est des fraises importées. Donc moi, j'avais l'habitude de vivre sur un territoire tropical sur lequel il n'y a pas de fraises forcément. Et donc quand j'en ai vu pour la première fois, je me suis dit directement que c'était des fruits importés. Donc je me suis dit ok, c'était à Viendou, etc. Et quand je posais la question aux personnes qui en vendaient, il y avait comme cette incompréhension de la question d'où ça vient. En fait, pour eux, c'est évident que ça vient de leur pays. En fait, ils me disaient que c'était local. Mais moi, je ne comprenais pas. En fait, je ne voulais pas accepter que ça pouvait vraiment venir d'ici. Pour moi, c'était inconcevable. Et si, donc voilà, il y a vraiment une diversité incroyable de fruits et légumes pour mon plus grand plaisir. La dernière chose qui m'a vraiment choquée, on voulait dire, je pense. A Madagascar, sur les premiers jours, c'est les routes. Donc les routes, je pense que je pourrais faire une vidéo entière sur les routes de Madagascar. La première chose qui m'a vraiment étonnée, c'est les taxis. Donc il y a des taxis sur place. Les taxis, c'est uniquement des vieilles voitures. On dirait que c'est un casting de vieilles voitures. C'est vraiment un prérequis pour être un taxi à Madagascar. C'est qu'il faut être soit une coccinelle, soit une 2 chevaux, soit une super 5. Enfin, en tout cas, des véhicules qui n'existent quasiment plus en France. Ou alors, qui sont des véhicules soit de collection, soit qui sont bons pour la casse. Et bien sûr, c'est des véhicules qui ne passent absolument pas le contrôle technique. En tout cas, pas en France. Sur lesquels il n'y a pas de ceinture. Madagascar, en fait, c'est vraiment la débrouille. Que ce soit sur n'importe quel sujet. Mais pour le coup, sur les taxis, c'est très visible. C'est la diversité des véhicules qu'on peut trouver à Tana. Donc c'est-à-dire qu'on peut trouver des voitures. Bon, jusque-là, je pense que ça étonne personne. Des scooters, des motos. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais on a également des charrettes. Avec des gens qui tirent les charrettes à pied. Très souvent pieds nus d'ailleurs. Donc ils tirent soit des gens, soit des fruits, des légumes, un peu de tout en fait. Souvent, ils tirent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. T'as vu tout ce qui tire quand même ? Sérieux ? Que ça ? C'est incroyable, je trouve. Tout ça, tout ça de meubles avec deux personnes. Il y a aussi des charrettes avec des ébus. Donc les ébus, c'est juste une vache avec une bosse en gros. Donc c'est assez surprenant de voir ça sur la route. Et il y a aussi beaucoup de piétons, surtout dans le centre de Tana. Où en fait, il faut clairement conduire en klaxonnant, en permanence. On klaxonne, on klaxonne tout le temps. Donc il y a ça. Et en plus de ça, il y a aussi tous les gens qui m'en disent. En fait, soit qu'ils sont là pour vendre des choses, qu'ils vendent un peu de tout d'ailleurs. Ça, est-ce qu'on peut en parler ? Un gars qui avait un pommeau de douche, qui vendait ça sur le bord de la route. Donc c'est quand même un gars qui vient toquer à ta fenêtre alors que tu conduis, tu es dans les embouteillages. Il te dit, est-ce que tu ne veux pas un pommeau de douche ? Ou alors peut-être que tu veux des lunettes de soleil, ou peut-être des masques, ou peut-être... Enfin voilà, la diversité de ce qui est vendu sur la route, ça ne cessera de me surprendre. Réellement, des fois je rigole toute seule dans ma voiture parce que je vois des gens qui vendent des choses, mais improbables. Il y a ça et il y a aussi les gens qui m'en disent tout simplement. Très malheureusement, ce sont des enfants qui viennent toquer aux fenêtres des voitures pour demander de l'argent. C'est chaud en fait, et cette petite fille, des fois que je passe par ici, je la vois et tout le temps elle demande des sous en fait. Donc voilà, c'est hyper dur en fait de savoir comment réagir face à ça parce qu'en même temps tu as envie de leur donner de l'argent et en même temps ça ne les aide pas. Parfois aussi, il y a des personnes en situation de handicap et qui viennent toquer à votre fenêtre pour vous demander de l'argent. Donc ça c'est toutes ces choses-là qui m'ont réellement surprise sur la route de tout ce à quoi il faut faire attention. Parce que clairement, il peut se passer un accident très 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 vite à Madagascar. D'ailleurs, il y a souvent des accidents sur la route. Autre chose qui m'a réellement surpris à Madagascar, c'est l'absence totale de signalisation. Donc en fait, il faut savoir qu'à Madagascar, on applique le code de la route français malgré le fait qu'il n'y ait pas de signalisation comme en France. Par exemple, à Madagascar, les gens qui passent le code pour le permis de conduire apprennent tous les panneaux, même si ces panneaux n'existent pas ici à Madagascar. Et la dernière chose sur la route qui m'a réellement surprise, c'est la mauvaise qualité des routes d'une manière générale. Par exemple, pour vous donner une idée, une des villes les plus proches de Madagascar, c'est Tamatave. Tamatave, c'est le port international de Madagascar qui est environ à 350 km. Pour vous donner une idée, en voiture, on met environ 11 heures à rejoindre Tamatave depuis Tamatave, ce qui est du coup à peu près équivalent en distance à Avignon-Toulouse en France, qui ferait à peu près 4 heures ou 4 heures 30 de route. Donc c'est quand même bien inférieur à 11 heures de route pour aller jusqu'à Tamatave. Donc voilà, ça vous donne une idée de l'état des routes. On peut rarement conduire au-dessus de 90 km heure ici, c'est très 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 rare. Ou alors il faut avoir de très bons réflexes, non seulement parce que, comme je vous disais, il y a une diversité des véhicules sur la route qui fait qu'en fait, on n'est pas à l'abri de croiser quelqu'un qui est à pied, quelqu'un qui est en charrette, de croiser des ébus, de croiser tout ce genre de choses. Même des troupeaux de ébus, ça arrive fréquemment aussi en dehors de la capitale. Et donc en plus de la diversité des véhicules, la route est en très mauvais état. Donc une absence de bitume pendant un long moment, des trous, toutes sortes d'obstacles en fait qu'il peut y avoir sur la route, qui fait que vous ne pouvez pas rouler vite. Voilà, du coup c'était mes quatre points qui m'ont le plus marquée. Donc aujourd'hui, ça fait trois mois que je suis à Madagascar, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et voilà, je compte faire encore pas mal de vidéos sur Madagascar, mais aussi sur plein d'autres sujets qui me passionnent. Par exemple, le véganisme, le féminisme, le sport. D'une manière générale, ma vie ici en tant qu'expatriée. J'aimerais montrer qu'il y a plein de choses différentes à faire, que ce soit culturelle, que ce soit au niveau de la nature, que ce soit au niveau des randonnées, que ce soit au niveau des voyages que vous pouvez faire, de l'accessibilité par exemple à la Réunion, à l'Île-Maurice, aux Seychelles. L'idée c'est vraiment de vous informer sur ma façon de vivre en tant qu'expatriée ici, pour que vous puissiez peut-être vous projeter pour un voyage ou même pour une expatriation comme moi. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501